J'ai enseigné absolument, je dirais, à tous les niveaux, dans toutes les occasions possibles d'enseigner, de faire partie des juristes. J'ai vraiment été professeure dans l'âme. Et vous diriez encore, Jacqueline de Romilly, que quand on enseigne, comme vous le dites joliment, à un moment, qu'on a l'âge de ses élèves ou de ses étudiants ? Oui, je le dirais, tout à fait. Tout à fait, c'est un sentiment et c'est un bonheur pour moi, encore maintenant, quand j'ai l'occasion de parler pour une conférence un peu scolaire, enfin de parler à des jeunes, c'est absolument vrai. On se retrouve, les élèves d'une part, le professeur d'autre part, et le texte, le texte, le rayonnement, la pensée de quelqu'un d'autre, qu'on essaye ensemble de redécouvrir. Oui, c'est tout à fait vrai, encore maintenant, et vous voyez que c'est bien plus méritoire, maintenant, que mon âge est très avancé. Platon, dans Le Manqué, dit à un moment, que vous fait dire à Socrate que rien n'est plus beau, quand on enseigne précisément, que de se trouver en face d'une âme noble, bien née, et de jouer, donc, justement, selon les grands principes de l'éducation, d'être un éducateur. C'est vrai, il insiste sur le fait que la parole, c'est beaucoup plus beau et riche que l'enseignement par l'écrit. Mais il s'agit d'un enseignement assez différent, parce qu'il parle de petits groupes, de dames bien nées, de disciples choisis, en réalité. Et je parle de l'expérience d'une classe, de gens plus jeunes, par conséquent, plus nombreux, et où, malgré tout, le contact peut se faire intensément et profondément avec presque tous. Je dis presque tous, il y en a forcément quelques-uns qui n'écoutent pas, qui regardent en l'air, qui ne comprennent rien. Mais ça peut les atteindre un jour. Et dans l'ensemble, il y a quand même cette communication qui se fait. Quand on aime son métier, évidemment. Et à l'heure actuelle, on n'a pas fait beaucoup pour que les professeurs aiment leur métier. Faudrait-il faire, selon vous ? Non, il y a eu assez de propositions de réforme, je n'en ajouterai pas. Mais d'abord, leur faire un sort meilleur. Ne pas les accabler de réunions, de rencontres, de critiques, d'examens, etc. Et leur laisser un peu la voie libre. Et en plus, pour ce qui est des lettres en tout cas, amener ce contact avec les auteurs, avec les textes, avec les hommes des autres époques, avec les cultures, avec des choses que les enfants ne connaissent pas et qui tout à coup leur ouvrent des ponts d'expérience. Et moi, je suis convaincue que, comme on dit, il en reste toujours quelque chose. J'ai écrit, il n'y a pas longtemps, un livre qui s'appelle « Le trésor des savoirs oubliés ». Et pour moi, c'est un peu la justification. C'est que je crois que rien n'est tout à fait, complètement, à jamais oublié. Il reste quelque chose qui est passé et qui, peu à peu, vous a construit, vous a façonné. Quand on prend une classe au début de l'année et qu'on la quitte à la fin de l'année, je vous assure que ce ne sont plus les mêmes. Ils ont grandi, changé. Ça se voit même. Et c'est très, très excitant. Vous devez avoir ainsi des centaines d'enfants, d'anciens élèves répartis à la surface du monde, désormais ? Jamais je ne vais nulle part rencontrer quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai été votre élève à tel endroit ». Ça, ça doit être tout à fait. C'est assez beau. Je n'ai pas d'enfants, mais vraiment, j'ai d'anciens élèves partout. Et je me rappelle très bien à un congrès à Rome où j'ai vu arriver deux personnes qui m'ont dit avoir été mes élèves à Lille. Moi, j'étais encore, à mon dieu, très jeune à ce moment-là. Et j'ai pris un air très paternaliste. Et je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous faites maintenant ? » Je lui ai tout juste dit « Mes petites filles ». Ils m'ont dit « Oh, mais nous sommes à la retraite, madame ». Ça, c'est la vie. Ça continue. Et avez-vous vu arriver parfois dans vos classes, Jacqueline de Romilly, certains élèves qui éventuellement se soient montrés hostiles à l'enseignement du grec, qui auraient été là contraints, forcés, et que vous auriez réussi à retourner comme des gants ? Comme des gants, c'est beaucoup dit, mais j'espère avoir contribué. Le grec n'est pas fait pour charmer tout le monde, pas plus que les mathématiques ou quoi que ce soit. Il y a des gens que ça n'intéresse pas, il y a des gens passionnés, et puis il y en a qui passent d'un état à l'autre. Nous n'avons jamais demandé que tout le monde en fasse, jamais personne. Nous avons demandé qu'on ne refuse pas à ceux qui demandaient de leur ouvrir une classe quand c'était possible. C'était vraiment assez modeste. Et à l'heure actuelle, peut-être un peu trop vite à la fin, mais nous avons fondé une association pour défendre les enseignements littéraires. Mais c'est plusieurs fois chaque semaine que nous recevons des lettres de gens qui voudraient, qui essayent, qui demandent, mais la classe est fermée, mais les heures sont impossibles, mais on leur dit qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais, etc. Enfin, on décourage. Et bon, ça ne serait que le grec. Mais c'est l'ensemble de la formation littéraire. C'est l'art de lire, c'est de se mettre en présence des textes. Alors, on me dit, leur expérience, la rue, la ville, bien entendu, mais c'est tellement peu de choses. Quand on pense tous les hommes qui ont vécu, qui ont senti, qui ont réfléchi. Et alors, les gosses, on les lâche, ils n'ont rien connu de ça. Ils n'ont pas lu. Ils ont lu des petits résumés à apprendre par cœur pour des dissertations. C'est ça qui est affreux. Et pourtant, je dois dire que, pour aller dans le sens de votre thèse, enfin, ou plutôt de vos tristes constatations, si l'on regarde les chiffres, j'ai vu une statistique qui m'a proprement épouvantée. On était en 49, au lendemain de la guerre, à 8%, disons, d'élèves qui pouvaient apprendre le grec. Maintenant, on serait passé à juste un peu plus d'un pour cent, ce qui est terrifiant. Ce serait terrifiant de toute façon, mais je vous dis, ce qui rend ça grave, c'est que c'est une attitude générale à l'égard des lettres, de la culture, du patrimoine, du passé, de la beauté littéraire, des œuvres, des idées des autres époques. Donc, non, il faut s'enfermer dans le présent et ça donne des gens très, très limités. Mais à quoi attribuez-vous cette sorte de déréliction et cette façon, justement, de mépriser un enseignement qui a été si essentiel, qui a effectivement formé des générations entières et qui leur a donné de grandes joies ? Il doit y avoir une explication. Il y a des quantités d'explications très, très faciles à repérer, mais un peu longues à expliquer. Il y a le matérialisme en général. Le fait qu'à quoi ça sert pour demain, etc., combien ça rapporte. Enfin, c'est le point de vue-là qui pèse beaucoup. Il y a que ça se combine avec une période de crise de l'emploi et de chômage et que les gens s'imaginent qu'ils doivent, dans l'éducation, au collège ou au lycée, apprendre ce qu'ils vendront à la sortie, ce qui sera leur métier à la sortie. Ce n'est pas vrai du tout. Ils doivent apprendre à être des hommes, à avoir du jugement, à se former eux-mêmes, mais pas cette espèce de commerce de connaissances qui est un mauvais calcul. Et puis, alors, il y a des aspects sociaux, en ce sens que c'était l'enseignement d'avant et donc d'une élite sociale. Et qu'alors, on s'est dit, donc, maintenant, on ne veut plus de ça et on rejette ce qui avait été la formation d'avant, au lieu de voir que, je ne dis pas seulement le grec, mais la formation littéraire et les textes antiques, les textes grecs en particulier, sont formateurs d'avenir, de création, d'invention. C'est le moment où on a tout inventé. Donc, regarde vers l'avenir. On nous accuse de passéisme. C'est une absurdité, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour revenir au passé, c'est pour retrouver cet élan d'invention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501